Je suis content de vous voir aussi nombreux en tout cas. Et donc, soyez les bienvenus toutes et tous à l'Université de Mons. Alors c'est une grande joie et un grand honneur pour nous de vous recevoir, donc historiens, archéologues, archivistes, architectes, et heureux également de voir toutes ces communautés de passionnés du patrimoine montois de nous avoir rejoints. Alors durant ces quelques heures, nous allons nous couper du monde extérieur, sans aller jusqu'à nous cloîtrer. Et grâce à nos invités de marque, nous allons nous immerger dans d'autres époques qui permettent de mieux comprendre la nôtre. Alors, nous allons découvrir des récits passionnants, des tranches de vie, dont certaines se sont déroulées à quelques centaines de mètres d'ici. Alors la première fois que j'ai entendu parler des visitandines, c'était il y a environ 16 ans. On m'annonce alors que l'Université de Monsennaux vient de racheter l'ancien bâtiment des archives que tout le monde appelait mystérieusement les visitandines. À cette époque, l'ignard physicien que je suis n'a aucune idée de la signification de ces termes des visitandines. Je dois vous avouer qu'alors, ma seule motivation, et ce n'est pas Marc Laby ici présent qui va me contredire, était de convaincre les autorités d'y installer, en plus de la bibliothèque, le futur musée de l'université. Avec Marc, nous franchissons pour la première fois l'antique clôture des visitandines, sans même imaginer à cet instant que cette clôture existait par le passé. Nous sommes impressionnés par la grandeur du lieu, un peu perdus dans son dédale de coursives et de couloirs. Les étagères sont encore présentes un peu partout, pas de doute, les archivistes ont longtemps travaillé ici. Je n'ai pas dit que vous aviez laissé un peu de désordre avant de partir, les amis. Voilà. Alors, c'est à ce moment que je découvre pour la première fois le cloître, qui est encore à ciel ouvert. Et puis, dans la foulée, nous pénétrons dans ce qui était alors l'un des lieux les plus sinistres de la ville, l'ancienne chapelle d'Yvisitandine. Et je n'imaginais pas que depuis des années, nos collègues de la centrale y travaillaient d'arrache-pied. À côté de la chapelle, nos vieux bâtiments en fer blanc de la plaine de Nimi auraient même pu passer pour une chaîne d'hôtels cinq étoiles. C'est de dire à quel point l'état du lieu était effrayant. « Visitandine », douze lettres prononcées rapidement et machinalement qui cachaient un univers fascinant dont j'ignorais tout. Les années passent, il y a quelques-uns, nous travaillons en coulisses pour ce rêve de voir un jour l'ancienne chapelle devenir le musée. Puis un jour, nos historiennes et historiennes de l'art commencent à nous livrer les premiers fruits de leurs recherches sur l'histoire du complexe, se basant notamment sur des travaux que vous connaissez bien, chers orateurs et oratrices, puisque ces travaux, ce sont les vôtres. Cette fois, dans mon esprit, de fantomatiques silhouettes de nonnes commencent à apparaître. Des récits d'un autre temps s'immisent dans mes neurones. Des objets émergent du passé. L'équipe retrouve un extraordinaire ostensoir, vestige poignant d'une époque révolue qui se révèle à nouveau à nous. Inestimable présent, inoubliable émotion. Et même si notre monde a accompli plus de 225 révolutions autour du Soleil depuis ce jour où le commissaire Langelle est venu signifier aux visitandines qu'elles devaient quitter le monastère, elles parviennent encore à nous émouvoir. Puis ces rencontres avec les archéologues qui ont fouillé le site. Nous prenons conscience de la valeur de la crypte, de l'occasion manquée de n'avoir pu conserver des vestiges de l'époque de la prison. Et ces autres rencontres, ces lectures, qui contribuent encore à rendre les visitandines plus présentes que jamais. Que des textes elles ont écrits, ce n'est pas anodin. Douze lettres ne suffisent plus pour décrire ces femmes. Douze chapitres peut-être, nous sommes encore loin du compte. Les avancées du chantier nous permettent de redécouvrir dans la chapelle les derniers vestiges de l'époque baroque. Peu à peu, les merveilles imaginées par les architectes prennent vie. L'arbre de la connaissance, la coulée de verre, les feuilles du savoir. Les niveaux supplémentaires sont installés dans la chapelle. Exide les images de synthèse, ces structures sont désormais là, devant nous, plus belles que nous les imaginions. Nous prenons conscience de l'incroyable lieu qui nous est offert à nous tous, de son histoire passionnante, de son futur enthousiasme. Exide l'enfermement, accueillons l'ouverture. Lors des périodes de grandes affluences, chaque jour, près de mille étudiants passent par cette havre de paix qu'est la bibliothèque du parc. Ici, le silence monastique est toujours d'application, même si les collègues bibliothécaires ici présents doivent souvent me le rappeler. Le musée a quant à lui consacré sa première exposition à l'histoire de l'ancien monastère et de ses différentes affectations. Une histoire que nous nous sommes appropriés, que nous avons partagé avec des milliers de visiteurs, des visiteurs qui nous ont questionnés, qui nous ont incités à creuser plus encore le sujet. À tel point que, lorsque je traverse aujourd'hui le complexe, je ne peux m'empêcher d'imaginer ici les sortourières œuvrant près des parloirs, là les prisonniers dans leur cantine, et là encore le trésor que représentait les 6 km d'archives avant le terrible incendie. La crypte n'est plus une simple cave, mais la cave des mortes, où reposent 61 visitandines. Aujourd'hui, alors que le chantier physique de réhabilitation de l'ancien monastère est terminé, le temps est venu de reprendre nos bâtons de pèlerins sur les routes des savoirs. De cette journée d'études, outre ces rencontres, ces moments précieux de partage, ce plaisir de découvrir naîtra un ouvrage pour partager avec les générations futures l'histoire du 111e monastère de la Visitation. Ce jour est un beau jour. Merci à tous nos orateurs et à toutes nos oratrices. Merci à Marie-Elisabeth Hennot d'avoir accepté de remplacer Julie Piron, qui n'a malheureusement pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Merci aux collègues du service Archive et Collection d'avoir imaginé et rendu possible cette rencontre. Merci à l'extension Humons d'avoir mis son expertise au service de l'organisation. Merci aux équipes du service audiovisuel pour leur aide essentielle. Vive la curiosité et le partage des connaissances. Et je laisse la parole à Marc Laby, premier vice-recteur. Merci. Mesdames et messieurs, effectivement, au nom de l'université, il me revient le plaisir officiellement de vous accueillir. Je ne vais pas être très très long, mais je voudrais quand même dire quelques mots par rapport à cette journée qui me fait vraiment un très très grand plaisir. Mais avant de faire ça, je voudrais tout d'abord remercier toutes les personnes qui vont contribuer à cette journée, à laquelle je ne pourrais pas participer entièrement, malheureusement, parce que j'ai d'autres obligations. Mais il est clair que, que ce soit nos collègues de l'université de Liège, de l'université de Louvain, évidemment de l'université de Mons, d'abord un grand merci à vous tous d'être là. Merci aussi à nos collègues, parce que finalement, dans cette démarche aussi, on est tous collègues, de l'agence Wallonne pour le patrimoine, des archives de l'État, et bien entendu, aux deux cabinets d'architectes qui ont contribué à ce beau projet. Parce que finalement, si ce projet a été possible, comme l'a dit Francesco, c'est quand même grâce à la mobilisation d'un très grand nombre de personnes. Alors, ce que je voudrais faire, non pas vous parler des visites en ligne que vous connaissez bien mieux que moi, même si effectivement, on les a découvertes dans un État dont on est heureux de voir aujourd'hui ce que ça a pu devenir, c'est plutôt situer cette démarche-là au niveau de l'université par rapport à ce qu'essaie de faire l'université. Je crois que ça, c'est un point important, et je trouve que ça mérite d'être fait un jour comme aujourd'hui et face à un public tel que vous. Il faut savoir que depuis plus de 20 ans, comme dans beaucoup d'universités, je pense que dans beaucoup d'universités, il y a des activités culturelles, ça fait partie de la nature même des universités, de développer des activités culturelles. La spécificité qui a été celle de l'université de Mons, peut-être parce qu'elle est plus jeune en tant qu'université regroupée, ça a été qu'il y a une vingtaine d'années, une série de gens se sont dit qu'on devait absolument fédérer toutes les énergies. Et donc, au fil des années, ça a évidemment pris un certain temps, on a pu regrouper dans une structure qui est aujourd'hui reprise sous le nom de MUMONS, à la fois une ASBL, différents services de l'université, différents programmes qui recevaient différents types de financements, et on a structuré tout ça avec les bibliothèques et les fonds anciens des bibliothèques, ce qui a permis d'avoir une force de frappe et une coordination de tous qui permet aujourd'hui l'existence du MUMONS. Et vraiment, je vous invite très chaleureusement à regarder le site internet du MUMONS, parce que vous allez vous rendre compte que les visites andines qui sont aujourd'hui le symbole le plus spectaculaire et le plus visible dans la cité de cette activité de l'université au travers des expositions qui vont se faire, n'est en fait que le sommet de l'iceberg. Et c'est un beau sommet, c'est un bel iceberg, mais ça n'est que le sommet de l'iceberg. Il y a en fait, toute l'équipe du MUMONS réalise un travail extraordinaire en collaboration avec les autres services d'université au premier chef des bibliothèques pour finalement mettre en valeur l'ensemble de nos collections et l'ensemble de ce qui est les activités culturelles, expositions, pièces de théâtre, films commentés, j'en passe et bien d'autres et que ceux que j'oublie ne m'en veuillent pas. Et donc, véritablement, notre université est convaincue depuis longtemps, en tout cas pour certains de ses membres, ça fait déjà plus de 20 ans qu'on oeuvre à cela et pour les autres, ils ont été convaincus sur le chemin que l'université a un rôle d'acteur culturel à jouer dans la région. De nombreux partenariats ont été faits, que ce soit ici, mais aussi sur l'ensemble du Hainaut, on peut penser à Tournai, à La Louvière, à Charleroi, à Lessines, pour Notre-Dame-à-la-Rose et à bien d'autres. Et donc, tous ces partenariats ont pour objectif, d'une part, que l'université soit un vrai acteur culturel à la hauteur du poids qu'il représente, que ça permette que nos futurs étudiants aient cette dimension culturelle qui est fondamentale dans la réalisation d'un universitaire digne de ce nom, et en même temps, quelque part, qu'on soit au service de la population et qu'on montre que l'université est accessible à tous. Il y a de nombreux projets dans l'université, dont par exemple, l'université des enfants, qui est un projet qu'on a mené avec nos collègues de l'ULB, qui vise à amener les enfants dont les familles n'auraient pas forcément le réflexe de les amener à l'université dans une série de conférences pour leur montrer que l'université, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une caverne dont il faut avoir peur d'y entrer. Et quelque part, la démarche qui est faite par le MUMONS de vulgarisation de la science, de mise à disposition de la science et des connaissances, et c'est pour ça que le mot curiosité fait partie du programme, montre vraiment ce projet qui est au cœur de l'université. Donc je me réjouis véritablement non seulement de ce que toute l'équipe du MUMONS a pu faire aboutir, on en est évidemment très très fiers, et je me réjouis que vous ayez l'occasion de discuter aujourd'hui de ce projet emblématique, parce qu'il est évidemment emblématique par sa taille et par sa visibilité et par l'outil qu'il représente pour l'avenir de notre université, que sont les visites Andines. Alors, je voudrais aller un cran plus loin, et là c'est mon plaisir presque personnel, mais je trouve que ça vaut aussi la peine de le dire, parce que je pense que ça donne toute sa justification à la journée d'aujourd'hui. Il est clair que l'université repose sur trois métiers, l'enseignement, la recherche et les services à la collectivité. C'est un secret pour personne que toutes les universités du monde donnent plus d'importance, soit à l'enseignement, soit à la recherche. Elles vous disent toutes qu'elles font tout à égalité, mais évidemment, il y a évidemment une priorité dans la façon dont les gens travaillent, c'est toujours la réalité du terrain. Je pense que quelque part, si on veut vraiment que l'université soit aussi un acteur culturel et que la culture soit au service d'une construction d'une société démocratique, c'est important aussi que les activités culturelles retournent ensuite vers l'enseignement et la recherche. Et donc, on ne fait pas des activités culturelles à côté de l'enseignement et de la recherche, on les fait pour qu'elles puissent aussi nourrir nos programmes et nourrir les activités. Et d'une certaine façon, c'est le grand défi qu'on s'est donné pour les années à venir, c'est de réarticuler cela, entre guillemets, le retour. Je dirais que l'aller, c'est la mise en valeur de la culture au service de la communauté, mais c'est de voir ensuite comment on peut renourrir nos programmes et d'enseignement et de recherche avec ça. Et d'une certaine façon, cette journée est un premier pas, pas un premier pas parce qu'il y a eu d'autres premiers pas, mais un des premiers pas dans cette direction. Et donc, personnellement, dans la mesure où ça rentre tout à fait dans la philosophie de ce que l'université veut défendre, je m'en réjouis au plus grand point. Et je vous prie de m'excuser pour ne pas être capable de rester toute la journée avec vous parce que ça m'aurait vraiment fait plaisir si ça avait été possible, mais ça n'est malheureusement pas possible au vu de ce que je dois faire. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Alors, nous allons débuter donc cette matinée par deux communications qui vont nous plonger à l'époque où le bâtiment était un couvent qui abritait les visites en digne. Alors, pour l'organisation, nous écouterons d'abord les deux premiers orateurs et puis on passera aux questions-réponses. Notre première oratrice est Marie-Élisabeth Henault, docteur en histoire. Cheffe de travaux à l'université de Liège, elle enseigne l'histoire du christianisme. En 1990, elle a publié chez Brépols, cistercienne du pays monial et vie contemplative à l'époque moderne. Elle a à son actif plus d'une centaine d'articles consacrés à l'histoire des femmes et des ordres religieux. Et elle prépare en ce moment une étude sur l'ordre des annonciades célestes à l'époque moderne. Alors, notre deuxième orateur sera Pierre-Jean Nébès, historien diplômé de l'université de Liège. Pierre-Jean Nébès est archiviste aux archives de l'État à Mons. Il s'intéresse à l'histoire régionale, sous l'angle religieux et institutionnel, avec une prédilection pour la période française et la Grande Guerre. Il a publié plusieurs articles consacrés à différents ordres religieux féminins à Mons, Soigny, Brun de le Comte, dans les annales du cercle archéologique de Mons ou celle du cercle d'histoire et d'archéologie du canton de Soigny. Voilà, je vais céder la parole à notre première oratrice, madame Énot. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation à collaborer avec votre beau projet. Alors, comme les minutes sont comptées, je vais très vite entrer dans le vif du sujet et vous entraîner hors de Mons, malheureusement, parce que je ne vais pas, moi, je connais moins bien la ville de Mons que d'autres régions et donc je vais vous entraîner un peu sur les routes de l'Europe où les visitants dignes ont implanté certains de leurs établissements. Et en fait, je voudrais situer cette recherche que j'ai menée avec Julie Perron dans le cadre beaucoup plus vaste d'un projet ANR, Agence Nationale de la Recherche en France, où nous avons travaillé sur une zone territoriale du nord de l'Italie à nos régions, jusqu'à Bruxelles, qu'on a appelée jadis à l'époque médiévale la lotharagie et que les modernistes, spécialistes en histoire religieuse, appellent la dorsale catholique une zone de territoire tampon entre des territoires entièrement consacrés au catholicisme et la partie de l'Europe convertie au protestantisme. Et donc, cette zone tampon est une zone d'observation pour nous de tous les nouveaux projets qui vont surgir à l'époque moderne après la grande transition du Concile de Trente. Alors, oui, ça marche, voilà. Ce qu'on constate dans les changements visuels dans toutes les cités de ces régions, c'est vraiment une modification du paysage urbain avec une implantation massive d'ordres nouveaux et notamment d'ordres féminins. Et c'est là que je voudrais souligner dans un premier temps, c'est qu'on est, puisque on a eu la gentillesse de préciser que je travaille beaucoup sur l'histoire des femmes, le questionnement était aussi de voir comment les femmes s'étaient engagées dans ces œuvres de ce qu'on a appelé la réforme catholique qui a été consécutive à cette grande réunion du Concile de Trente. Ces femmes se sont engagées de différentes manières et on arrive maintenant à rejoindre non seulement leurs actions mais aussi leurs pensées, leurs façons d'être, leurs comportements au travers de leurs écrits. Et on a mis à jour des témoignages de pratiques assidues de l'écrit aussi bien chez les laïcs que chez les religieuses. Alors, on a beaucoup travaillé sur ces femmes laïques qui sont évidemment un peu plus difficiles à rejoindre. Beaucoup plus simples, ce sont les religieuses parce qu'elles font partie d'institutions qui ont une politique d'archivage beaucoup plus importante de leurs documents. Donc, il y a davantage de témoignages, de sources et par ailleurs, elles ont laissé des traces beaucoup plus visibles et pérennes de leur passage sur Terre. Alors, vous voyez ici comme un défilé de mode de tous ces types de religieuses possibles et imaginables qui vont se distinguer de différentes manières mais qui aussi vont s'attacher, c'est très important sous l'Ancien Régime, la culture des apparences avec des costumes parfois très chatoyants, en tout cas différents. Et elles cultivent alors que le clergé ne s'y retrouve plus et sans parler de la population qui les confond, qui ne sait plus très bien à quel ordre ou à quel sein elles se vouent, elles le savent très bien et elles travaillent beaucoup à se caractériser, à se distinguer. Alors pour nous, vue de l'extérieur, on ne voit pas toujours bien les différences mais elles, elles les voient et notamment elles les manifestent par des costumes différents. Alors, on a parlé, les historiens ont parlé d'invasions conventuelles. Certaines villes ont été inondées de nouveaux couvents et je suppose que pour Mons, Pierre-Jean va en parler plus précisément. Donc, cette réforme tridentine, au départ, d'un Concile de Trente très masculin, très sacerdotal, va quand même réfléchir à des projets pour les religieuses et surtout à les cadrer. C'est l'objectif du Concile de Trente, c'est cadrer les troupes. Et les femmes, il faut les cadrer davantage encore parce qu'elles sont femmes par définition. Donc, il s'agit de bien savoir où elles vont, de qui elles dépendent, mettre tout un système très efficace de surveillance et le Concile de Trente ne voit comme solution efficace que les évêques. Ils se méfient beaucoup des ordres anciens masculins qui ont laissé, selon eux, les choses aller un peu faire n'importe quoi. Donc, on va miser sur les évêques et proposer que la plupart des religieuses dépendent de l'autorité épiscopale et quand elles arrivent dans un lieu, qu'elles obtiennent d'abord et surtout l'autorisation de l'évêque du lieu pour se développer. Alors, ces figures épiscopales sont promues. Il y a des grands modèles qui vont sortir de cette réforme catholique parmi lesquels un dont on reparlera tout à l'heure peut-être à travers la communication que Julie Piron m'a demandé de présenter pour elle. C'est un évêque italien, Carlo Borromeo, mais ici, la grande figure dont nous allons parler, c'est François de Sales qui est vraiment le prototype de l'évêque tridentin, un homme qui va résider dans son diocèse avec toutes les difficultés que l'on sait puisqu'il est officiellement évêque de Genève, ce qui comporte à son époque quelques difficultés, donc il est installé à Annecy. Par ailleurs, c'est aussi un évêque, c'est aussi un homme politique, un diplomate, un homme de grande culture, il va promouvoir notamment l'usage de la langue française dans les espaces qu'il traverse, c'est un homme qui va venir régulièrement à Paris, qui sera bien en cours et qui va assurer le relais entre le duché de Savoie dont il dépend, il n'est pas français à ce moment, le territoire où il habite est le duché de Savoie et il a des missions diplomatiques à combler. Donc c'est un homme à la fois qui est très présent dans son diocèse, si vous allez en Haute-Savoie maintenant, si vous y partez au ski, allez voir les petites églises paroissiales qui portent encore la marque de son passage. Donc c'est un homme qui a vraiment fait son job d'évêque de visiter, de prêcher, d'avoir un contact humain très fort avec ses ouailles en même temps que c'est un prince d'église et donc il a accompli toutes sortes de missions importantes. C'est un homme d'écriture, il a laissé une œuvre considérable dont on va aussi reparler. Alors c'est un homme qu'on pourrait inscrire dans une forme de modernité parce qu'il réfléchit à mettre tout le monde finalement au travail dans cette grande œuvre de la réforme catholique et il compte aussi sur les laïcs, pas seulement sur les ecclésiastiques, pas seulement sur les réguliers, sur les religieux et religieuses mais aussi sur les laïcs et donc il va consacrer une partie de son œuvre à stimuler et à encadrer et accompagner des gens, mariés notamment, en leur disant que toutes les vocations, tous les devoirs d'État s'ils sont bien accomplis peuvent conduire au salut. Alors dans la perspective du Concile de Trente et dans les conséquences, les suites de ce Concile plusieurs ordres vont se réformer et d'autres nouveaux vont se créer. La Visitation c'est ce qu'on appelle un ordre nouveau issu de ex nihilo alors que ici la grande figure qui est présentée ici qui va être une figure majeure dans l'histoire des femmes et des religieuses pour l'époque moderne et qui continuera à exercer une influence considérable sur la période contemporaine, c'est Thérèse d'Avila, Carmelite relevant d'un ordre médiéval le Carmel réformé par ses soins en Espagne et cette réforme va toucher un bon nombre de couvents déjà établis et susciter la naissance de nouveaux couvents. C'est le modèle type le Carmel Thérésien et le modèle type. À côté de ça il y en a d'autres qui vont inventer d'autres projets et la Visitation va essayer de le faire tout en n'y parvenant pas finalement. Mais en tout cas qu'est-ce qui rassure pour le clergé dans le projet des Carmelites c'est qu'elles vont accepter voire même pousser le bouchon parfois plus loin que ce qu'on leur demande en acceptant cette clôture. Une clôture qui est une disposition qui est un article de discipline qui ne fait pas partie officiellement des vœux traditionnels et des religieux mais qui prévoit qu'on garantisse un retrait du monde le plus rigoureux possible pour les hommes comme pour les femmes. Mais il se fait que dans un contexte extrêmement misogyne qui va s'accentuer depuis la fin du XIIIe siècle jusqu'à cette époque-là et perdurer encore à l'époque contemporaine pour ce qui est de ces relations que l'Église va entretenir avec les religieuses on estime que sans une clôture très stricte c'est-à-dire des gardes fous des protections ces femmes sont incapables de se gérer seules et d'avoir des contacts réfléchis avec le monde. Il faut les protéger du monde parce que le monde est un danger pour elles et il faut protéger le monde d'elles parce que si elles sortent de leur couvent elles deviennent des dangers des contre-exemples etc. pour l'extérieur. Je n'ai pas le temps de m'attarder beaucoup mais en tout cas c'est une thématique extrêmement présente dans les débats entre les religieuses et les ecclésiastiques. Alors donc il y a des projets qui vont se rentrer tout à fait dans ce système-là et des femmes qui vont y trouver leur bonheur parce que ça a du sens et elles vont nourrir ces injonctions de sens profond et spirituel qu'elles vont développer longuement et parfois elles diront on n'a pas besoin de vos injonctions nous voulons absolument être en clôture mais d'autres vont trouver que ça ne leur convient pas et essayer d'inventer des projets et ces inventions de projets nos régions ont été particulièrement fécondes dans le domaine déjà à la période médiévale où des femmes essayaient de créer des systèmes de vie communautaire mais qui ne relevaient pas vraiment des ordres traditionnels de ces perspectives de vie très cloîtrées donc des femmes sont en recherche de projets nouveaux parmi lesquels on va trouver cette femme que j'espère vous voyez tous les beaux atours du temps où elle était la baronne de Chantal donc c'est une femme qui vit en Bourgogne qui est originaire de la région d'Ygenèse qui s'est mariée avec le baron de Chantal le rabutin de Chantal et donc va devenir le ce sont les grands-parents de Madame de Sévigné et ah ben oui voilà et cette dame très pieuse a une quantité d'enfants qu'elle élève etc elle va à la mort de son mari gérer le domaine donc c'est une femme qui est un peu chef d'entreprise qui a beaucoup de pouvoir beaucoup d'activités qui ne sont pas seulement de soigner ses enfants donc elle s'intitule d'ailleurs elle est bonne ménagère et ménagère au début du XVIIe siècle c'est pas passer le le pumeau sur les meubles c'est gérer un ménage mais un ménage comme le sien c'est une grosse entreprise il y a du personnel etc donc elle est assez elle est assez fortunée mais elle va croiser le fameux François de Sales qui est venu prêcher le carême en 1604 à Dijon et elle est veuve déjà et elle a elle a une charge de famille mais elle a envie elle a été séduite par le personnage qui a beaucoup de séduction et qui exerce beaucoup de séduction auprès de toutes ses zouailles et elle veut elle veut rentrer dans le mouvement de manière beaucoup plus active et donc elle va lui proposer on créerait bien quelque chose ensemble alors lui va la mettre en garde dans un premier temps il va lui dire écoutez vous êtes marié enfin vous avez été marié mais vous avez une charge de famille vous avez des enfants en bas âge attendez et on verra plus tard alors elle va attendre elle va quand même veiller à ce que ses enfants soient établis et elle va inventer avec lui un projet de vie religieuse adapté aux conditions de quantité de femmes qui n'ont pas nécessairement envie d'entrer dans une communauté religieuse extrêmement rigoureuse mais qui malgré tout étant isolés célibataires ou veuves souhaitent quand même bénéficier d'une structure et pouvoir d'autre part orienter leurs activités bien sûr vers la prière parce que ça on n'en sort pas à ce moment là mais aussi vers l'action sociale pourrait-on dire dans un langage plus contemporain et François de Sales est très sensible à cela il a autour de lui toute une série de dirigés c'est le système à l'époque des directeurs de conscience qui raccueillent vraiment les confidences de quantité de personnes y compris des hommes il n'y a pas que les femmes qui consultent des directeurs spirituels et vis-à-vis d'une personnalité du monde savoyard il va composer une de ses œuvres les plus célèbres qui a été lue et utilisée encore sans doute au milieu du XXe siècle c'est son introduction à la vie des votes où mon intention dit-il est d'instruire ceux qui vivent est-ville est-ménage à la cour et qui par leurs conditions ne veulent seulement pas penser à l'entreprise de la vie des votes donc c'est des gens qui se sentaient en étant laïcs un peu hors course par rapport à ce qu'on disait si vous avez vraiment une vocation exceptionnelle il faut rentrer dans un couvent il faut rentrer dans une abbaye ben non dit François de Sales oui c'est très bien parce qu'il va continuer quand même à encenser le monde des réguliers mais aussi les laïcs ont droit à une attention particulière et ils ont une mission à accomplir et donc il y a vraiment il a un pied dans le cloître lui en tout cas pour lequel il a encore beaucoup de respect il considère que c'est fondamental mais il a aussi un pied dans la ville ou dans les campagnes mais en tout cas avec une attention particulière pour les laïcs alors le projet de Jeanne de Chantal et de François de Sales il va le faire démarrer à Annecy c'est plus pratique pour lui il est dans il est régulièrement quand même dans la région il a du fait de son appartenance nobilière dans une famille prestigieuse il a un réseau vraiment très important pour aider soutenir parce que tout projet de réforme ou de création dans l'église comme ailleurs nécessite des financements ça on a beau avoir une vocation fulgurante des illuminations etc s'il n'y a pas un peu d'argent qui suit on n'arrive pas à maintenir le projet donc voilà la petite ville d'Annecy qui est restée à peu près avec évidemment des extensions aujourd'hui mais enfin le centre d'Annecy est à peu près ce que François de Sales a connu avec cette cathédrale de remplacement puisqu'il est empêché d'aller à Genève dans sa cathédrale officielle et cet homme s'investit aussi j'ai oublié de le dire dans son diocèse dans la controverse parce que c'est un homme qui a un caractère doux affable c'est un homme agréable mais par ailleurs quand il y a du protestant face à lui il sort évidemment les crocs comme n'importe quel ecclésiastique catholique donc il est aussi aux portes de ce protestantisme et ça le motive encore davantage d'implanter des institutions catholiques qui vont en même temps que peut-être soulager la population prêcher la vraie bonne parole alors le projet au départ se fonde sur la thématique de Marthe le personnage de Marthe le personnage dans les évangiles qui s'oppose un petit peu à sa sœur Marie je vous rappelle peut-être vos hypothétiques séances de catéchisme où on a ces deux femmes qui accueillent ce sont les deux sœurs de Lazare dans les évangiles et elles accueillent Jésus à un moment donné et Marie boit les paroles de Jésus elle est assise à ses pieds elle ne décolle pas c'est son regard et elle est à l'écoute de Jésus et l'autre s'agite dirons-nous parce que c'est elle qui gère l'intendance et donc on va opposer à l'époque moderne les projets qui se raccrochent plutôt au portrait de Marie donc tous les projets contemplatifs et les projets qui plutôt prennent la filière marque c'est-à-dire le service à rendre à autrui et dans un premier temps c'est ça qui va motiver Jeanne de Chantal c'est de créer un ordre de femmes au service des pauvres et bien sûr avec une part de prière on n'y échappe pas mais quand même avec une prédominante idée d'aller et venir librement dans la ville ça va être l'argument au départ de Jeanne de Chantal pas à faire n'importe quoi pas n'importe comment toujours deux par deux etc mais enfin d'avoir une liberté d'aller et venir une liberté de circulation dans les espaces où il y a besoin de leur action sociale alors le départ est modeste on verra ici sans doute les mêmes contextes c'est toujours compliqué donc voilà ce qui reste de la petite maison où la visitation a commencé la visitation qui progressivement va prendre ce nom parce que de plus en plus il va y avoir quand même des pressions pour qu'on donne un caractère dominant quand même à la thématique de la contemplation et donc plutôt que de s'appeler les filles de Sainte-Marthe elles vont s'appeler les filles de Notre-Dame de la visitation en reprenant cette thématique aussi évangélique où Marie est allée rendre visite à sa cousine Élisabeth et c'est cette notion de visite de visitation chez autrui vers des gens qui ont besoin d'elle que les premières filles de Jeanne de Chantal vont se mettre vont se réunir de manière modeste et dans un premier temps François de Sales va les soutenir et dire il n'y a pas besoin de clôture pour ces femmes de toute façon je les connais je sais que c'est un projet tout à fait sérieux elles n'ont pas besoin de clôture mais le succès est dans voici la première fondation à Lyon l'archevêque de Lyon Denis de Marquement lui ne va pas l'entendre de cette oreille il dit moi je veux bien accueillir vos filles chez nous on en a besoin mais hors de question de ne pas les cloîtrer et on pourra revenir parce que le temps passe on reviendra éventuellement si vous avez des questions sur le sujet il y a toutes sortes de raisons évidemment liées à la bienséance à des questions de spiritualité mais aussi à des questions économiques et sociales il faut que ces filles soient cloîtrées donc le pauvre François de Sales va devoir revoir sa copie il avait prévu des règlements qui leur permettent d'aller et venir et ça ne va plus être le cas et donc de ce projet très novateur on va aboutir un projet qui est très en phase avec l'esprit du temps la contemplation et la vie cloîtrée mais qui n'est pas du tout au départ ce qu'ils avaient prévu donc tout François de Sales qu'il était quand même un personnage très médiatique il a dû s'incliner face aux pressions extérieures alors voilà de cette grande dame avec tous ses atours la voilà transformée en visitant d'Ine alors voilà ici c'est la formule sa cédule de profession sa formule d'engagement qui existe toujours dans un registre qui s'appelle le livre du couvent à la visitation d'Annecy où on a c'est la première page qui a été entamée par Jeanne de Jeanne Frémio vous repérerez quand même qu'elle signe de son patronyme de naissance et le livre fonctionne toujours parce qu'on ajoute dans les dernières pages les visitants d'Ine je l'ai constaté avec effroi je leur ai tiré les oreilles les dernières cédules sont écrites au BIC dans le registre du XVIIe siècle enfin bon voilà il est toujours là c'est déjà ça alors oui là je vais entre modernité et tradition François de Sales et Jeanne de Chantal vont entretenir des liens avec deux projets l'un qui était le projet primitif de François de Sales mais qu'un autre va lui mener à terme et arriver à le réaliser un projet de vie caritative au service des pauvres c'est Vincent de Paul contemporain de François de Sales et avec lequel il s'est beaucoup entretenu et l'autre projet traditionnel sur lequel aussi va se calquer un petit peu la visitation à certains égards c'est la vie monastique traditionnelle de tradition bénédictine ici cistercienne avec les réformes de Port-Royal et donc dans l'entre-deux Jeanne de Chantal va essayer de se coincer en proposant une vie contemplative certes cloîtrée mais adaptée avec beaucoup de douceur à tous les conditions de vie et de types de vocation donc c'est un ordre qui est certes cloîtré mais qui ne va pas proposer des états de vie très rigoureux alors je vais terminer en parlant de ce phénomène de l'expansion tous ces ordres qui naissent dans l'âpre au début du XVIIe siècle et qui vont se répandre notamment sur ces territoires de la dorsale catholique vont tous avoir une espèce de poussée incontrôlable qui les porte à se démultiplier pour toutes sortes de raisons on pourra y revenir éventuellement mais contre vents et marées parce que et on va voir la visitation ne va pas seulement se limiter à la dorsale catholique mais va s'étendre bien au-delà dans des conditions surtout première moitié du XVIIe siècle pour ce qui est de la dorsale catholique ça va être très marqué par la guerre de Trente ans donc ça implique des conditions invraisemblables de déplacement de négociation de difficultés de vie précaire pour toutes ces religieuses mais on a l'impression vraiment que ce sont des militants des combattants des soldats du Christ qui veulent à tout prix se répandre partout voilà quand Jeanne de Chantal meurt en 1641 87 maisons et je terminerai par la la carte on reviendra sur les sur les la production des archives après éventuellement pour la communication de Julie Piron mais ici donc on voit l'état des lieux en 1790 alors pour ce qui est de monstre elles ne sont pas arrivées dans les grandes premières vagues de fondations c'est une fondation pour la visitation qu'on peut estimer est une fondation tardive deux précisions pour rappeler leurs conditions de vie aussi donc ce sont des communautés de femmes qui dépendent de la juridiction épiscopale ça veut dire que il n'y a pas Jeanne de Chantal n'est pas la la supérieure générale ça n'existe pas à ce moment là chaque couvent dépend de manière isolée de l'évêque du lieu ce qui peut poser des problèmes et qui du coup suscite chez les visitants d'Ine le désir de compenser par d'autres choses comment faire ordre quand on n'a pas de mère générale et quand on est finalement fragmenté en différents établissements diocésains voilà et d'autres choses c'est que tous ces établissements pour des raisons de clôture précisément parce qu'il faut cloîtrer ses filles à l'intérieur de leurs cellules à l'intérieur de leurs établissements à l'intérieur des remparts de la ville ce sont tous des établissements qui vont se fonder se créer dans les villes donc ce ne sont pas alors que traditionnellement avant les grands ordres anciens privilégiaient des zones plus retirées le désert ici l'enjeu ça va être créer un désert au milieu de la ville et je m'en tiens là désolé d'avoir dépassé quelques minutes merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.